Je parlais d'un chien qui a été retrouvé 21 jours après le séisme. Il a été retrouvé par qui ? Par des sauveteurs, ils se sont retrouvés dans le bout d'un toit. Il faisait des bruits, il aboyait, comment ils l'ont entendu ? Il était presque mort, et 21 jours se sont mangés aussi. Ils se sont tombés sur lui par hasard alors ? Oui, il était un peu... il n'avait pas mangé, il avait maigri, et il a retrouvé sa maîtresse. Comment il a survécu à ton avis ? Il a réussi à se nourrir un petit peu, à boire ? Peut-être qu'il a eu un bout d'os ou... Ses maîtres sont vivants ? Oui, oui. Alors le chien était coincé dans la maison, mais les maîtres n'étaient pas là ? Non, parce qu'eux, dès qu'ils ont su pour le séisme, ils se sont directement fuis en oubliant de le prendre. Ils ont oublié leur chien ? Oui. Qu'est-ce que ça a dû leur faire à ton avis ? Ils étaient contents à la fin. Tu penses que des jours et des jours après ce tremblement de terre et ce tsunami, il y avait des gens à sauver mais qui étaient inaccessibles ? Oui, quand même. Je ne crois pas qu'un homme à sa place aurait survécu. Mais tu penses quand même que quelques jours après le séisme, il y a des gens qui restaient vivants sous les décombres et qu'on n'a pas trouvés ? Sûrement. Mais si on reste sans rien faire, ils vont mourir petit par petit. Ce chien a survécu 21 jours, mais est-ce qu'il y a des histoires d'hommes comme ça qui ont été sauvés plusieurs jours après ? Oui, il y en a un qui est sous les décombres, qui avait accès au frigo et il a réussi à survivre. Tu crois que le corps humain a des facultés incroyables dans ces cas-là ? Sûrement. Comme on est face à la mort, on est prêt à tout.